Bienvenue à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, où la forte chaleur et l'humidité vont rendre les choses compliquées pour les pilotes. Nicolas Martin, combien de temps faut-il aux équipes pour effectuer des modifications sur leur voiture ici ? C'est un circuit très compliqué sur lequel il faut souvent freiner et qui entraînera la majorité des erreurs que nous verrons aujourd'hui lors des qualifications. Le dernier secteur est très difficile à maîtriser et tout se joue sur la capacité des pilotes à prendre les bonnes décisions au bon moment. Nous voici donc sur le dernier Grand Prix de cette saison de F1 2019. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pris du plaisir à regarder ces séries de vidéos, ces Grands Prix que vous avez vibrés comme moi. On est parti donc, comme d'habitude, pour quelques séances d'essai. Bien sûr, je vais vous faire un petit condensé de ce qui s'est passé durant ces séances d'essai. C'est un circuit que je connais déjà pas mal, c'est un circuit que j'ai déjà souvent emprunté, que ce soit sur FM7 ou que ce soit sur F1 2019. J'ai pu tester tout ça. C'est un circuit qui est vraiment sympa avec un enchaînement de virages qui n'est pas toujours super simple à faire, mais en tout cas qu'il faut maîtriser pour faire le meilleur temps. Il y a une longue, très très longue ligne droite qui est super plaisante parce que là, on peut laisser parler toute la puissance du moteur. Et ça, c'est vraiment un des moments les plus sympathiques de ce circuit. Parce que vraiment, on y va à fond. Après, après, c'est comme d'habitude, qui dit ligne droite, elle n'est pas non plus éternelle. Il y a un gros freinage au bout de cette ligne droite. Et ensuite, un petit enchaînement pour attaquer à nouveau une ligne presque droite et qui est aussi à fond. Alors là, bien sûr, dans les essais, on bénéficie du DRS. On en bénéficiera également lors des qualifications. Mais le but étant vraiment de se familiariser avec le circuit, de se l'approprier, d'éviter de passer trop sur les vibreurs. Et de faire, bien sûr, le meilleur temps de ces séances d'essais libres. On peut y aller comme on veut. Bien sûr, il vaut mieux partir tôt pour éviter d'avoir trop de monde sur la piste. Sinon, ça devient très très vite un très très gros embouteillage. Bon, comme dit, c'est le dernier Grand Prix de la saison. Donc, on va essayer de faire ça bien. Je prends mon temps. Je fais les différentes séances d'essais libres pour avoir un maximum, vraiment, au maximum ce circuit en tête. Et puis, avoir les bons réflexes au bon moment. L'objectif étant d'améliorer toujours de plus en plus. 1 minute 46. On va voir ce que ça va donner par la suite. Ça s'est amélioré au fur et à mesure. 1 minute 46, 1 minute 45. Je prends la mesure du circuit. On continue encore et encore. J'enchaîne les tours. 1 minute 44. Voilà. Franchement, c'est plutôt pas mal, je pense. Donc, après, le seul souci, comme dit, c'est que dès lors qu'il y a un peu de monde sur la piste, ça devient très très compliqué de faire des chronos. Même si, de manière générale, ça se passe plutôt bien. Et il me laisse passer assez facilement pour que je puisse continuer à enchaîner tour après tour, chrono après chrono. Mais le seul souci, c'est que je voulais aussi tester. Je voulais aussi tester, très très important, la rentrée au stand. Voilà. Ça, c'est aussi important parce que, durant le Grand Prix, il va bien falloir rentrer au stand pour changer de pneumatique. Et il ne s'agirait pas non plus de se louper. Nous voici sur le magnifique circuit de Yass Island où les qualifications vont bientôt commencer. Mettez-vous à l'aise et profitez bien du spectacle. Nicolas Martin, vous êtes un observateur avisé. Selon vous, comment les pilotes font-ils pour gérer la pression lorsqu'ils tentent de signer un chrono parfait ? Au-delà de la pression, il faut surtout savoir évaluer les risques. Dans quelle mesure les pilotes sont-ils prêts à s'exposer ? Ils sollicitent sans cesse leur monoplace au niveau de l'adhérence, du freinage, des virages et de l'attraction. Au cours d'un tour de piste, une erreur d'appréciation est vite arrivée. Voilà pourquoi il est presque impossible de réaliser un chrono parfait. Nous y voici. Nous sommes donc dans le dernier Grand Prix de cette saison de F1. Et nous sommes donc dans la dernière course et dans le dernier tour de qualification. Où il va falloir sortir, bien sûr, en pole position. Du moins, ce serait mieux si c'était le cas. On va essayer vraiment de faire le maximum. Je suis concentré à fond, les amis. Vraiment, vraiment, vraiment. Je n'ai pas envie de louper ce dernier Grand Prix. J'ai envie de donner vraiment encore le maximum. Allez, allez, allez. On est pas mal. Pour l'instant, on est bon. Mais il y a des virages sérieux qui arrivent là. Et c'est pas toujours évident à négocier. Le DRS bientôt. C'est parti. On est pas mal. Ah, je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris. On est pas mal encore pour l'instant. Ça tient, ça tient. Ce virage avec ce freinage énorme à la sortie. J'ai envie de dire que pour l'instant, tout se passe plutôt pas mal. Il ne faut pas se couper ici. Il n'y a pas trop freiné non plus ici. Et on débouche sur la ligne d'arrivée. Attention. Verdict. Fantastique, tu es en pôle. Parfait. Voilà qui est bien. On termine ce dernier Grand Prix en pôle position. Et on va tout de suite attaquer le Grand Prix. Mais avant de commencer, regardons rapidement qui sont les premiers pilotes sur la grille. Charles Bottas et Lewis Hamilton. Les qualifications sont terminées. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain. Nous voici fin prêt pour assister à l'ultime épreuve de l'année. Cette saison nous aura une fois de plus apporté son lot de victoires, de controverses et de rivalités. Les Émirats Arabes Unis nous réservent une dernière surprise sur un circuit inauguré triomphalement en 2009. Bienvenue au Grand Prix d'Abu Dhabi. Le circuit de Yasaïland compte 21 virages, 10 à droite et 11 à gauche, répartis sur une longueur totale de 5,4 km. Les pilotes auront des possibilités de dépassement sur deux longues lignes droites à l'amorce des chicanes. Attendez-vous à des vitesses moyennes de l'ordre de 200 km heure. Bienvenue à vous Nicolas Martin. Merci de nous rejoindre pour la course aujourd'hui. Commençons par le nouveau pilote Alfa Romeo. Ils n'ont connu aucun abandon de toute la saison. Quel est votre avis quant à la fiabilité de cette voiture ? Ils ont de quoi être satisfaits de ce résultat. Une bonne monoplace doit compter sur une base solide pour pouvoir évoluer favorablement. Et nul doute que le contrat est rempli pour cette saison. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Charles part en pole position et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Butler, Sébastien Vettel et Russell, Leclerc, Raikkonen, Perez et Robert Kubica, Norris, Albon, Romain Grosjean et Weber. Ils ont reçu une pénalité sur la grille. Magnussel, Verstappen, Daniel Kriat et Daniel Ricciardo, Sainz et Lance Stroll complètent la grille. Les pilotes s'installent sur la grille. Il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. On a encore une chance de remporter le championnat. Rapporte-nous le titre. On est parti. On est parti les amis. C'est là maintenant que tout va se jouer. Est-ce qu'on va encore gagner cette course ? Est-ce qu'on va pouvoir finir sur la première marche du championnat ? Eh bien écoutez, j'ai envie d'y repartons de manière optimiste. Et faisons une fois de plus le maximum. C'est parti. Quelle saison absolument magnifique. Jusqu'à présent, je suis assez satisfait de moi. Est-ce qu'on peut encore réaliser un ultime exploit ? On verra ça. C'est bien pratique sur ce circuit-là de partir devant quand même, très clairement. Donc s'il ne m'arrive rien au niveau mécanique, si je ne sors pas de la piste, ça devrait bien se passer. Ils sont quand même relativement loin derrière. Cette belle et grande ligne droite, absolument magnifique. Mais là, il faut sauter sur les freins. Il n'y a pas de DRS pour l'instant, bien sûr. Je les distance quand même sacrément. Depuis deux ou trois Grand Prix, j'ai vraiment l'impression que soit c'est eux qui ont des problèmes de fiabilité, ou alors ma voiture est particulièrement efficace, ou alors c'est moi qui ai vraiment monté d'un cran. Ce qui permettra peut-être d'aborder la prochaine saison avec plus de difficultés au niveau des Drivatar. Et donc de hausser un petit peu le suspense sur toutes les courses. Vous me direz d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Si effectivement vous avez envie de voir une nouvelle saison de F1, peut-être avec une autre voiture. N'hésitez pas. Meilleur tour. On part en premier, c'est un peu normal j'ai envie de dire. Les poules sont chauds, c'est bon. Presque prendre à fond. Pas tout à fait. Le meilleur S1. Objectif étant toujours de faire les trois meilleurs secteurs ainsi que le meilleur temps. On a 14 tours au total sur cette course. C'était pas hyper rapide, mais c'était vraiment pas très rapide. J'ai amélioré, mais j'ai pas fait le meilleur, c'est normal. C'est normal. En attendant, je suis en train de les distancer sacrément quand même. Je n'ai pas besoin non plus de prendre de risques inconsidérés. C'est pas nécessaire. Je peux y aller tranquillement. Mais c'est quand même bien d'améliorer son temps quand même régulièrement. Et de continuer à attaquer parce que sinon, on perd la concentration. C'est le meilleur tour en course. Continue comme ça. DRS activé. Ça va commencer à se batailler derrière. J'ai encore amélioré le S1. Là, j'ai fait une toute petite faute. Et là aussi, c'est pas bon. C'est pas comme ça que je vais améliorer. La distance. La distance entre eux et moi. C'est énorme. Énorme. Je pensais pas que c'était aussi flagrant. Aussi rapidement aussi, surtout. Et là, franchement, j'essaye d'assurer. On va quand même essayer de taper le chrono. Vous voyez la grosse différence. On est dans le rouge. J'ai pu tester aussi quelques entrées au stand. Donc ça devrait bien se passer quand il faudra y aller. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on oublie un peu trop souvent. Les entrées et les sorties de stands également, parce que surtout ici, la sortie des stands est assez... Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des médiums. C'est assez original, oui. Pas de problème. Ah, je n'ai fait qu'améliorer. Pas le meilleur S1. Donc il y en a un dans le peloton qui a dû faire mieux que moi. Largement d'ailleurs. tout à fait possible. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Bonne demi-ligne droite d'avance. Et le S2, à quoi va-t-il ressembler ? Il est rouge ! Ah, carrément ! Oh bah dites-moi ! Oh bah dites-moi ! J'en profite, puisque c'est calme. Vraiment calme. Pour remercier tous ceux qui ont suivi cette saison de Formule 1 partiellement, puisque je n'avais pas fait l'intégralité de la saison. J'espère que ça vous aura plu, ce programme. Ça change complètement de FH4. On est entièrement d'accord. Mais, vous le savez, j'aime partager des choses que moi, j'aime bien faire. Et vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à enchaîner les tours de circuit. À apprendre les circuits. le comportement de la monoplace. Là, on est chez Renault. Peut-être que la saison prochaine, on sera chez quelqu'un d'autre. Je l'espère, d'ailleurs, pour voir un petit peu comment se comportent les voitures. S'il y a des grosses différences ou pas. Et puis, pour continuer comme ça un petit peu à explorer le jeu, les améliorations, les véhicules, les difficultés. et ainsi de suite. C'est quand même ça le but, justement, d'augmenter la difficulté, d'augmenter les connaissances du jeu aussi, en attendant que peut-être le 2020 sorte. Je n'ai pas regardé si c'était prévu, je n'en ai aucune idée. Ils doivent certainement travailler dessus chez Codemaster. Voilà, il y a tout qui est dans le rouge, là. Tout, tout, tout est dans le rouge. On sent vraiment que ce n'est pas... Je ne suis pas en train d'attaquer. Il va m'annoncer, à mon avis, que je rentre au stand dans pas longtemps. ou alors ce sera le prochain tour. Nous allons achever ce cinquième tour. Et voilà. C'est pas l'appel de brailler, je te le dis, je suis au début du tour. J'arrive, les gars. No problemo. Je me dirais l'autre. On a le temps. On a le temps. Ah oui, voilà, tout est rouge. C'est incroyable. Pour l'instant, j'ai toujours le meilleur tour du circuit. Ça m'étonne que ça tienne, d'ailleurs. Mais ça me semble compliqué de l'améliorer encore. ce circuit est absolument magnifique. Avec ses éclairages. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question sur Discord ou dans certains messages. quel était mon circuit préféré ? Mon circuit préféré en Formule 1, c'est le circuit du Canada. On en a parlé aussi également en live. et effectivement, le circuit du Canada, c'est vraiment mon circuit préféré. Le circuit où j'ai le plus de difficulté, ça va être Monaco. Il va falloir vraiment que je l'étudie celui-ci si je veux arriver à rouler correctement, normalement. ce qui est vraiment, vraiment très compliqué. Et il est certain que si tu ne claques pas un bon chrono, c'est compliqué ensuite de pouvoir doubler tout le monde. Il faut que je rentre, il ne faut pas que j'oublie. Allez, l'arrêt au stand sur ce Grand Prix. Le seul et unique. Donc voilà pour, en gros, mes préférences. Le Canada. Monaco étant très, très beau, mais très compliqué. Et voilà, ça y est, ils sont passés devant. On va passer dans le petit tunnel. Et c'est reparti. Quatrième pour l'instant, ils ne se sont pas encore arrêtés. On va voir si on va arriver à remonter l'un ou l'autre. En sachant que les pneus ne sont pas tout à fait en température encore pour l'instant. Mais on part à la chasse malgré tout. pas de DRS, je suis beaucoup, beaucoup trop loin. l'un ou l'autre. nous n'avons également suggéré l'achat d'un volant pour F1 2019. D'ailleurs, pour F1 2019 et ce à venir. ce qu'il y a effectivement prévu que ce soit pour F1 2019 pour du Forza Motorsport ou autre. c'est prévu. mais le budget n'est pas encore à louer pour l'instant. si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller sur le lien UTIP. Le lien est dans la description. J'en profite pour faire un peu de pub. Vous pouvez, comme ça... Ça y est, je suis repassé premier. Et j'ai fait un S3 de toute beauté, dites-moi. Ah et les pneus là, ça change complètement de ce que j'avais tout à l'heure. C'est assez incroyable. Et ça se ressent, le S1 était bon. C'est assez incroyable la différence d'adhérence avec les pneus. On est bien, on est bien, on est bien. On est très très bien. On est très large. On va essayer de se remettre à attaquer là, tranquillement. Pour claquer encore des chronos, ce serait bien. Allez, les trois secteurs au top. Ce serait formidable. Il est mieux, mais il n'est pas au top. C'est une portion hyper rapide. Elle est améliorée celle-ci également. Allez, qu'est-ce que ça me dit ? Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal du tout, dites-moi. Il faudrait que j'améliore encore le secteur 2. Que ce soit parfait. Ah, mince, dans le rouge. C'est dommage. Toujours du mal à engager la ligne droite des stands. Je démarre toujours avec quelques dixièmes ou centièmes de seconde de retard pour ensuite les rattraper plus tard. Assez bizarre. Là par contre, moi S2 ne sera pas bon non plus. J'ai fait une ou deux erreurs. neuvième tour déjà. On ne voit pas les tours passées. Ah, carrément. Alors moi qui pensais l'avoir planté, c'est le meilleur. Eh bien, dis-moi. C'est le meilleur secteur de M. C'est plutôt pas mal. Il faudrait que je revoie moi aussi les grands prix. Pour voir ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait. Étudier un petit peu tout ça. Alors là, c'est ce virage qui conditionne la ligne droite. qui n'est pas rouge, bien sûr, qui n'est pas toujours top. Il faut arriver à le négocier correctement. je suis sorti beaucoup trop. Là, on est rouge. dixième tour, déjà. Calais l'écart. Dix-huit secondes. Oh là là, c'est phénoménal. Il va falloir effectivement augmenter sérieusement la difficulté pour la deuxième saison. Là, j'étais à 52%. le S1 est dans le rouge, le S2 sera-t-il dans le rouge également. Eh oui. On ne change pas une équipe qui gagne. On va essayer de faire mieux pour le S3. Mais rattraper le retard me semble impossible pour faire encore un meilleur tour. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Le titre étant tellement à portée de main que là, je me déconcentre trop. Ah oui. Formidable. Tout est dans le rouge. Il nous reste 5 tours de carburant. Les pneus ne sont pas efficaces très longtemps. C'est ça aussi qui joue. On sent vraiment que l'adhérence n'est pas la même que le premier ou deuxième tour du changement du pneu. C'est très flagrant. Malgré tout, j'arrive encore à creuser l'écart. C'est plutôt pas mal malgré tout. Nous avons les mêmes difficultés sans doute. S1 rouge, S2 rouge. On va s'orienter vers un S3 rouge vif également, j'ai l'impression. attention. attention. Et oui. Allez, on va essayer de se concentrer. On va essayer de battre le meilleur temps. Ça commence mal, mais c'est pas perdu. Tu creuses l'écart de quelques secondes par tour avec la voiture de derrière. Ne lâche rien. Je ne lâche rien. Ce n'est pas prévu au programme. 23 secondes, c'est énorme l'écart. Énorme. Allez, 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 allez. Le S2 sera meilleur. Le S2 s'est amélioré, c'est bien. On va essayer de faire le taf. Ne monte pas sur les vibreurs, s'il te plaît. Il nous reste à peu près trois tours de carburant. Ça tombe bien. Le Grand Prix sera fini. Dans trois tours. Non, j'ai perdu le temps. Ah non, il n'y avait pas grand-chose. 0,136, c'était rien du tout. C'était rien du tout. Plus 164, OK. Non, 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 non. C'est vrai qu'à la manette, c'est quand même très compliqué. Le volant, c'est une autre paire de manches également. Il faut s'y habituer. L'écart se creuse toujours. Même si je ne l'améliore pas, j'essaie quand même de garder un rythme soutenu. C'est le meilleur moyen de ne pas faire de fautes. attaquer le dernier tour. Je voudrais presque faire un tour d'honneur au ralenti. parce que là, si je ne me plante pas, le titre sera à moi. S'il n'y a pas de casse-moteur non plus, ce serait bien ou plus 300. On sent le relâchement présent. Et ils sont lous. Ils sont tellement loin derrière. Je ne vais pas prendre un tour. Non, ils sont trop loin. Ils sont trop loin. Voilà, le Grand Prix touche à sa fin. J'espère vraiment que cette saison de F1 vous a plu. N'hésitez pas, comme je l'ai dit plus tôt, à laisser un commentaire si vous souhaitez revoir une deuxième saison de F1. C'est proche du live puisque je ne fais aucune modification sur mon enregistrement. Et on va donc passer la ligne d'arrivée en vainqueur, une fois de plus. Merci à tous. Merci public. Champion du monde. Ça y est, c'est fait. et conduite exemplaire de la part de Renault qui remporte cette victoire aujourd'hui. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Je crois qu'il est évident que le facteur principal était la vitesse. Je sais que ça peut sembler affreusement réducteur mais ce sont les voitures rapides qui gagnent les courses, Julien. Et c'est ce qu'on a vu avec notre gagnant d'aujourd'hui. Alors que les vainqueurs du jour s'avancent vers les marchés du podium, l'écurie Renault a su montrer une fois de plus ce qu'il faut faire pour bâtir une bonne équipe de Formule 1. Une victoire bien méritée pour eux. Et voilà qui est fait. Alors on n'est pas champion du monde constructeur mais champion du monde des pilotes qui est déjà pas mal malgré tout. C'est vraiment une première pour moi. Je vous remercie vraiment tous d'avoir suivi ces vidéos sur F1 2019. On se retrouve très très rapidement pour la suite. Le leader est à présent hors de portée au classement ce qui signifie que nous connaissons le nouveau champion du monde de Formule 1. Nous avions une belle brochette de talent en piste aujourd'hui Nicolas mais qui choisiriez-vous comme pilote du jour ? Max Verstappen semblait se faufiler avec une facilité déconcertante entre les autres pilotes aujourd'hui. C'est donc lui que je choisirais. Et c'est encore une nette victoire de Mercedes qui réussit à s'emparer du titre des constructeurs. Une performance incroyable pour toute l'équipe. Et bien Nicolas encore un week-end extraordinaire qui se termine. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivi aujourd'hui et à très vite pour la prochaine étape de cette saison. Merci encore. Portez-vous bien. A très bientôt. Salut à tous.